Bonjour, si vous faites beaucoup de sports comme du tennis ou des sports collectifs, basket, hand, volley, et si en plus vous passez beaucoup de temps en position assise, vous devez absolument prendre soin d'un muscle qu'on appelle les pierres midos, c'est un muscle situé au niveau de la fesse si vous voulez éviter d'avoir des douleurs au niveau des hanches. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un automassage et un exercice pour éviter d'avoir des douleurs au niveau des hanches. Avant, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, ce sont des programmes d'entraînement en vidéo pour entretenir ou améliorer votre mobilité. 1, 2, 3, roulez ! Pour cette séance, vous avez besoin d'un rouleau et vous avez besoin d'une grosse balle. On va venir se placer ici un peu sur le côté, on va venir placer la balle au niveau de la fesse, la partie haute de la fesse, c'est un peu le bord extérieur. De toute façon, vous allez voir, c'est une zone assez sensible. On va étudier le rouleau un peu pour éviter de s'appuyer complètement sur tout le poids du corps au sol, ça va permettre de soulager un peu l'articulation de l'épaule. Donc, vous vous soulevez, vous soulevez les fesses, vous placez la balle sous la fesse. Donc, on est un peu sur la partie haute et un peu à l'extérieur. C'est une zone assez sensible, vous allez le sentir tout de suite. Puis l'autre rouleau, vous le placez à peu près au niveau des dorsaux. Donc, ici, on appuie sur le coude, sur le rouleau et en même temps, bien sûr, sur la balle. Donc, moi ici, j'ai la balle sous ma fesse gauche. Eh bien, je vais venir poser mon pied gauche sur le genou droit. Hop, si vous, c'est votre jambe droite, vous avez votre balle sous votre jambe droite, eh bien, vous inversez, vous posez votre pied droit sur le genou gauche. Hop, puis on reste un peu, on respire simplement. On inspire et on souffle, on se détend, on essaie de bien se relâcher sur la balle. On sourit surtout. C'est un exercice où on va sourire beaucoup. C'est vrai que c'est une zone qui est assez sensible. On inspire, on se détend. On se relâche bien. Hop, on appuie, on essaie de se mouler sur la balle. Encore deux bonnes respirations. Et on expire, on souffle. Normalement, déjà, vous devriez vous sentir beaucoup mieux. C'est beaucoup plus agréable. On inspire. Et on expire une dernière fois. Parfait. Vous allez attraper votre genou, hop, avec votre main. Vous allez amener le genou vers vous. Ensuite, le repousser à l'extérieur. Fait bien appuyer sur le cou pour essayer de rester gainé. On inspire, on amène le genou vers la poitrine. Expire. On repousse le genou à l'extérieur. Encore. Expire. Encore. Inspire. Expire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On repousse le genou à l'extérieur. Encore deux fois. Et souffle. Une dernière. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. On se redresse, on enlève la balle. On vient se placer de l'autre côté. Donc toujours en appui sur le coude. On vient placer le rouleau. On soulève les fesses. On place la balle. Donc partie haute de la fesse. Et un peu à l'extérieur. C'est pour ça qu'on est un peu vraiment penché ici sur le côté. Et puis, hop, la jambe où vous avez la fesse sous la balle, vous la placez sur la cuisse. Moi ici, j'ai ma fesse droite sous la balle. Donc je place mon pied droit sur le genou gauche. Bien en appui quand même. Il ne faut pas vous relâcher complètement sur le rouleau. Restez bien en appui sur le coude. On cherche la stabilisation. On respire simplement. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. On essaie de se détendre sur la balle. On sourit, toujours. Inspire. Et expire, souffle. On se relâche bien. Encore deux bonnes respirations. Une dernière fois. Expire, souffle. Parfait. On vient attraper son genou avec la main imposée. On tire le genou vers soi. Comme si on est là, le nez vers la poitrine. On souffle. On repousse le genou à l'extérieur. Inspire. On tire le genou vers soi. Expire. On pousse le genou à l'extérieur. Expire. Détendez-vous. Encore. Encore deux fois. Expire. Souffle. Une dernière. Expire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Parfait. On repose les pieds. On enlève la balle. Hop. On met le rouleau de la balle sur le côté. On va venir avancer une jambe vers l'avant et allonger l'autre jambe vers l'arrière. On essaye de placer le genou vers le bord du tapis, d'avoir plus ou moins un angle droit. Placez bien les orteils vers l'avant, comme ça on prend bien un puits sur le pied. Placez une main sur le genou, une main sur votre pied. On essaye, si vous y arrivez, à tendre un peu plus la jambe arrière et à créer une rotation interne, donc une rotation vers l'intérieur de façon à placer le genou et les ongles de des cinq orteils au sol. Sinon, vous gardez la jambe arrière fléchie, tout dépend de votre souplesse. Ce qui est important, c'est de travailler sur la jambe avant, pas sur la jambe arrière. On allonge la colonne, donc dos droit, d'accord ? N'arrondissez pas le dos, gardez la poitrine haute. On va descendre une fois la poitrine vers le genou et ensuite la poitrine vers le pied. Inspire, souffle une fois la poitrine vers le genou, une fois la poitrine vers le pied. Et vous allez essayer de descendre un peu plus bas à chaque fois au fur et à mesure. Si la main que vous avez au niveau du genou, elle vous gêne, vous la décalez sur le côté, d'accord ? Et expire, vous pouvez la replacer en descendant la main vers le pied. Inspire et souffle, hop. Vous allez essayer donc de descendre le plus bas possible en gardant le dos droit, d'accord ? Ne descendez pas le plus bas possible en arrondissant le dos. Cherchez à sortir toujours la poitrine. Souffle, inspire, on s'écrase, on allonge la colonne. On souffle, inspire, à chaque expire on descend. Une fois vers le genou, une fois vers le pied. On se laisse encore deux fois. Inspire, souffle, dernière droite et gauche. Expire. Parfait. On se redresse, on change de côté. On allonge un peu la jambe arrière. Donc on repère bien les 90 degrés. Les pieds, les orteils vers l'avant. On place une main sur la cheville, une main sur le genou. On allonge la colonne, on inspire, expire. On descend soit vers le genou, soit vers le pied. Inspire et souffle. On expire, on descend. Soufflez bien. N'oubliez pas de bien allonger la colonne. Gardez le dos droit. Et à chaque fois on va essayer de descendre un peu plus bas. Si la main au niveau du genou, cela vous gêne, vous placez la main sur le côté. Parce qu'il va vous permettre à chaque fois de gérer vos appuis. On souffle. Allez, on descend bien. Gardez le dos droit. On s'incline. On peut prendre encore trois fois de chaque côté. On souffle. Allongez votre colonne. Essayez de pousser votre tête le plus loin possible vers l'avant. Dernière fois. Droite et gauche. Parfait. On redresse. Ramenez les jambes devant. Vous pouvez secouer un peu vos jambes. Parfait. Très bien. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Vous avez une zone de commentaire ci-dessous. Je vous invite vraiment à faire cette petite séance après l'entraînement, après un match. Si vous faites de la course à pied, c'est également une très bonne séance à faire juste après votre entraînement. Je vous invite à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. Vous avez le lien juste ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poster dans la zone de commentaires juste ci-dessous. Vous avez le lien vers le site internet roules-sur-la-forme.fr. Vous y retrouverez dans différents programmes d'entraînement pour soit entretenir ou améliorer votre mobilité, c'est-à-dire bouger mieux au quotidien ou dans son activité sportive. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada